Le geste sûr et les idées bien en place, ces collégiennes du TAR vous nous présentent leur projet. Pas ni mal, du pain broyé gratuit, qu'elles revendent ensuite aux éleveurs porcins comme complément alimentaire. On prend le pain qui est prêt à être jeté, qu'on a chez nous en boulangerie, chez les gens et on le récupère. Une idée simple mais ingénieuse, qui est en tout cas convaincue un jury de financeurs et de chefs d'entreprise. On a pris beaucoup d'assurance, maintenant on a des visions plus globales de notre orientation. On a des rêves beaucoup plus grands parce qu'on se rend compte que rien n'est impossible, on peut y arriver, comme quoi on n'est pas riche de rien et on est arrivé tout en haut de la montagne, je dirais, on a grimpé les échelons. C'est un beau parcours et on est très fiers. Une équipe composée exclusivement de filles. A à peine 15 ans, elle décroche le premier prix du championnat régional des mini-entreprises. C'est un projet pédagogique qui met les jeunes en situation concrète de réaliser un projet entrepreneurial collectif. Donc ils vivent toute l'expérience, je trouve l'idée jusqu'à, je commercialise, je trouve mes clients, je trouve de l'argent et je fais le bilan. Je fabrique et à la fin je fais le bilan de l'année que j'ai vécue. Situé dans le village de Sainte-Marie-Siché, le collège du Tard vous a toujours fait bonne figure dans le championnat inter-entreprise. Déjà en 2018, nous y avions rencontré une autre classe de troisième qui s'était imposée grâce à un projet d'allume-feu naturel. Un établissement à taille humaine où le contact entre encadrants et élèves semble plus facile. Il y a une super équipe derrière, j'ai envie de vous dire. On a une équipe encadrante qui est formidable et qui pousse bien les élèves tout simplement et qui essaie de les motiver et d'impulser une dynamique justement de projet et de travail. Une dynamique qui devrait se poursuivre. Déjà associée à un grand magasin d'Ajaccio, le projet Panimal ambitionne de séduire d'autres partenaires. Il n'y avait pas le temps.